L'Afrique est pleine de potentiel, l'Afrique est pleine de ressources, et pourtant les Africains ne sont pas parmi les personnes les plus riches de la planète. Il y a plusieurs raisons qui justifient ça, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc dont on ne parle jamais. Ce sont des raisons structurelles, c'est-à-dire qu'en vivant plusieurs mois sur le continent africain, je réalise de manière insidieuse comment est-ce qu'il y a des rythmes de vie que l'on a ici dans la population et qui en réalité empêche aux gens de bâtir quelque chose de conséquent. Le problème c'est que les gens ne s'en rendent même pas compte, ils ne savent même pas qu'à force de vivre de cette manière-là, ils ne peuvent pas s'enrichir, ou du moins c'est très compliqué de s'enrichir dans ces conditions-là. Vous allez voir pourquoi est-ce que certains d'entre nous justement ont des blocages dans leur vie qu'ils ne soupçonnaient même pas. Je ne veux pas voir avec toi dans cette vidéo trois raisons simples et rapides qui sont de réels freins. Un blocage à quiconque veut s'enrichir en Afrique. Et ce que je vais te donner comme solution va probablement choquer certaines personnes. Mais je pense que les exemples que je vais donner aussi vont te démontrer que ceux qui ont pris ces solutions-là ont réussi. Alors le premier obstacle que je vois ici et que beaucoup de gens semblent négliger, ce sont les deuils. Depuis que je suis arrivé ici au pays, je me rends compte qu'il ne se passe pas deux semaines sans que les gens que je vois autour de moi aillent à un deuil au village. C'est incroyable. Quasiment toutes les semaines, quasiment tous les week-ends, maximum tous les deux week-ends, il y a un déplacement vers le village. Ça peut être à l'ouest, ça peut être au sud, ça peut être au centre. Mais les gens se déplacent énormément les week-ends pour aller soit pour des deuils, soit pour des neuvennes, soit pour des funérailles. Mais il y a toujours un événement mortuaire qui fait que les gens ont à se déplacer. Et quand je me renseigne même, je me demande toujours, mais attends, tu connaissais toutes ces personnes-là ? Et je me rends compte qu'en fait non. Les gens vont parfois à des deuils de personnes qu'ils ne connaissent même pas. Je vais au deuil de mon beau-frère. C'est pas mon deuil. Je ne connais pas la personne qui est décédée. C'est mon beau-frère qui a un lien avec la personne qui est décédée. Mais je vais quand même. C'est-à-dire, je vais le soutenir dans le deuil. Et donc, de fait, vous vous rendez compte que généralement les week-ends, les villes se vident parce que les gens vont dans les villages. Et constamment, c'est comme ça. Les gens vont dans les villages. Et avec ces routes-là, malheureusement, avec tout ce que ça peut comporter comme accident de circulation, les routes sont remplies les vendredis pour aller dans les enterrements, les dimanches pour revenir en ville pour commencer le travail lundi. Bref, il y a ce phénomène des deuils. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a beaucoup trop de personnes qui vont dans les deuils les week-ends. Beaucoup, beaucoup trop. Et moi, je pense que c'est un frein. Clairement, c'est un frein. Parce que quand est-ce que tu trouves le temps de te concentrer pour ton propre business ? Normalement, c'est le week-end. Si tu as un boulot la semaine qui t'occupe du lundi au vendredi et que tu gagnes ta vie en travaillant normalement, le week-end, tu as cette erreur-là qui peut être peut-être pour toi, pendant laquelle tu peux peut-être travailler pour développer quelque chose. Mais comment tu vas développer quelque chose si le week-end, tu es constamment à des deuils ? Comment tu fais ? Eh bien, voilà un peu l'un des gros pièges qu'il y a ici. C'est que les gens sont très souvent dans des cérémonies mortuaires qui font que les week-ends, on n'a pas le temps de se concentrer sur les projets qui sont réellement importants pour nous. Donc, premier point qui, à mon avis, est un frein, les deuils. Deuxième point qui est un frein pour les gens ici qui veulent s'enrichir, ce sont leurs propres familles. Je remarque aussi que, ici, quand tu commences à t'en sortir un tout petit peu, toute la famille vient s'accrocher à toi. Les parents, les frères, les seuls, les gens qui ont deux pieds, deux mains, commencent à venir frapper à ta porte. Parce que oui, quand tu es en Europe, tu as l'impression que les gens te demandent de l'argent parce que tu es loin, mais en fait, ceux qui sont ici au pays, c'est pire pour eux. Parce que toi, au moins, qui es en Europe, on peut te demander de l'argent, tu ignores la personne. Or, quelqu'un qui est ici au pays, on vient faire le guet devant sa barrière. On vient attendre devant la porte. À 5h du matin, on sait qu'il ne peut pas encore être sorti. La personne fait le guet, le sitting devant ta porte, jusqu'à ce que tu sortes le matin et que tu la vois. Et qu'elle te soumette son problème. Essaye donc de ne pas résoudre le problème. Tu vas être catalogué de quelqu'un de méchant. Tu vas être catalogué de quelqu'un qui n'aime pas la famille. Tu vas être catalogué de quelqu'un qui ne prend pas soin des autres. Tu vas être catalogué de sorcier, de tout ce que tu veux. Ça va même remonter jusqu'à tes propres parents, qui eux-mêmes vont venir te mettre la pression en te disant « Mais comment tu peux refuser d'aider telle tante ? » Quand tu étais petit, celle qui t'avait acheté tel jus. Quand tu étais petit, celle qui t'avait offert tel truc. Quand tu étais petit, c'est tel oncle qui avait fait ceci pour toi. Bref, il y a cette pression familiale très forte chez les jeunes qui fait que c'est difficile de pouvoir épargner. C'est difficile de pouvoir s'organiser. Et c'est difficile de pouvoir se concentrer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient habiter chez toi, qui vient faire le sitting chez toi en attendant que tu lui donnes ce dont il a besoin. Tant que tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin, il reste et signe l'indien chez toi. Il faut que tu lui donnes ce qu'il te demande. Troisième catégorie, troisième piège et ensuite je vais vous donner les solutions. Troisième piège, c'est les belles familles. Vous savez, en Afrique, encore plus qu'ailleurs, quand tu épouses quelqu'un, tu as épousé sa famille. Et certaines belles familles n'ont aucune gêne. C'est-à-dire que la belle famille va venir faire le sitting chez toi plus que ta propre famille même. Et parfois même avec des éléments de menace en te faisant comprendre qui t'ont donné leur fille et que tu devrais être reconnaissant et qui n'ont jamais vu un beau frère aussi chiche que toi. Comment est-ce que tu peux ne pas aider la belle famille quand la belle famille te sollicite alors qu'elle ne te sollicite même pas très souvent. On a eu pitié de toi, on t'a fait une d'autres qui n'étaient pas très énormes. Sous-entendu plusieurs millions de francs. Et toi aujourd'hui, tu n'es pas en train de remettre et de redonner l'ascenseur à la famille qui t'a pourtant offert gracieusement leur fille comme si leur fille était une marchandise. Bref, tu as le troisième gros blocage qui est la belle famille qui parfois vient s'immiscer dans la vie des couples en prenant de plus en plus de place. Or, je constate quand même que les gens qui ont réussi à produire des choses ont été des gens qui ont eu du temps. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens qui font du business en Afrique sont assez distraits. C'est parce qu'en étant discret, ils ne s'embarrassent pas de la famille, de la belle famille et de toutes les sollicitations à gauche, à droite. Parce que dès qu'on sait que tu as un peu, tout le monde vient s'agglutiner pour te demander. Et le peu que tu avais, tu te retrouves à le dilapider à gauche, à droite. Si tu n'es pas fort de caractère pour dire non, tu te retrouves dans de très mauvaises postures avec l'argent. Mais remarquez bien que les personnes qui, par exemple, dans le domaine de l'écriture, qui ont pu... Il est très difficile d'écrire en Afrique. Parce que pour écrire, il faut se concentrer. Pour écrire, il faut être seul, il faut être isolé. Les œuvres artistiques en général. Or, ici, il y a tellement de bruit. Du matin au soir, il y a du bruit. Il y a un vacarme énorme. Tu as du bruit du boutiquier. Tu as le bruit du voisin. Tu as le bruit ambiant. Tu as tout le monde qui fait du bruit. Donc, c'est très difficile de se concentrer. Tu as la famille qui te sollicite. La belle famille qui te sollicite. Tu n'as pas le temps de te concentrer pour définir réellement ton sujet. Or, l'avantage de l'Europe, c'est que comme c'est un continent quand même assez individualiste, tu as le temps d'être seul. Et le constat que je fais, c'est que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'Africains ont produit leurs plus belles œuvres quand ils étaient en exil ou quand ils vivaient en France ou en étranger. Parce que quand ils sont revenus en Afrique, ils n'ont plus pu le faire. Regardez par exemple des gens comme Senghor. Regardez des gens comme Cher Antadiop. Regardez des gens comme Mongobiti. Ils ont produit leurs plus belles œuvres quand ils étaient à l'étranger. Et surtout, élément très important, ils n'ont pas épousé des femmes de leur pays d'origine. Ils ont tous épousé des femmes occidentales. Qu'on le veuille ou non, posez-vous bien la question. Est-ce que vous pensez que Cher Antadiop aurait eu le temps d'écrire, de chercher, d'analyser, de creuser comme il l'a fait si sa femme était sénégalaise ? Est-ce que vous pensez que Mongobiti aurait eu le temps d'écrire, d'analyser tout ce que vous voulez si sa femme était camerounaise ? Peut-être pas. Parce que la belle famille allait s'emmener. Parce qu'elle allait être présente. Elle allait mettre une pression certaine. Et donc, tout ceci m'amène à la conclusion de dire que si vous dites que vous voulez réussir en Afrique, alors vous devez avoir le courage d'être mal vu. Vous devez avoir le courage d'être isolé. Vous devez avoir le courage de dire non. Le courage d'être catalogué dans des réunions parfois. Mais parce que vous savez où est-ce que vous êtes en train d'aller. Le problème de beaucoup trop de gens, c'est qu'on veut plaire à tout le monde. Et de fait, on finit par ne rien battir de conséquence. C'était un peu les trois points que je voulais partager avec vous. Je veux savoir ce que vous en pensez, vous. Mais ce sont des points qui sont là dans notre quotidien et que l'on a tendance à négliger, qui pour moi sont de réel frein et blocage à tout processus d'enrichissement. Ciao.